Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de FTB Ultimate. Alors, on se retrouve après avoir massacré quasiment toutes mes poules et toutes mes vaches. Voilà, donc mes poules, il m'en reste quelques-unes. Bon, c'est surtout les oeufs en fait qui m'intéresse pour pouvoir les faire repop. Et les vaches, j'ai été quasiment toutes zigouillées aussi. Ah, tiens. Ah, on a notre slime ball. Yes. Et ça, ça n'a pas consommé le lait. Ok. Ah. Bon. Bah du coup, le lait va nous être utile. Vous allez voir pourquoi. Alors, bien évidemment, j'ai les espèces qui se font la malle. Et savoir pourquoi, j'en sais rien. C'est la première fois que ça me fait ça. Je vais pas me mettre en short quand même. Bon. Je ne sais pas pourquoi. C'est mystique. Là, pour le coup, c'est mystique. J'ai jamais eu souci avec Ultimate. Bon. Ok. Du coup, du coup, du coup, du coup, on va commencer Mistcraft pour pouvoir nous faire un monde où on va placer notre quarry. Donc, 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 Mistcraft. Alors, je vais aller directement dans Mod. Ah, putain. Et Mistcraft. Mist, 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 Craft. Hop. Comme on voit ici. Donc, tout d'abord, on va commencer par se faire les bases du mod. Donc, c'est-à-dire, on va se faire des petits bookstans. Voilà, des petits pupitres pour poser les livres. Ça, ça va être utile. Hop. Ah, merde, j'ai déjà du bois sur moi. Bon. Et puis. Voilà, donc, quelques bookstans. Bah, alors, pourquoi il me... Ok, bon. Quelques bookstans. Alors, je pourrais me faire aussi un lectern. C'est quasiment pareil. C'est juste que ça, c'est une version qui se pose sur un bloc. Bon, on s'en fout. Ensuite, il va nous falloir... Alors, le bookbinder, ça va être utile. De mémoire, c'est utile. Je ne sais plus trop comment marche le mod, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est quasiment plus d'iron. Misère. Un bookbinder. Il va me falloir ensuite un notebook. Donc, il se fait avec du cuir. Le cuir, j'en ai pas mal. Hop, hop, hop. Oh, c'est à moins que ce soit l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, le notebook qui va être, en gros, notre journal de bord où on va stocker toutes les pages que l'on aura prises. Donc, ça, je vous expliquerai à peu près comment ça marche le système de pages. On va se faire aussi un writing desk. Donc, il se fait avec une bouteille vide. Voilà. Une bouteille vide comme ceci. Et une plume. Donc, la petite plume. Et hop, on a le... Ben, on n'a rien du tout. Hop. Et là, on a le writing desk. Qui va nous permettre, en fait, de générer nos mondes comme on l'entend. Voilà, donc, ce n'est pas un bloc très, très joli, mais... Hein, voilà. Donc, là-dedans, on va mettre notre notebook de mémoire. C'est ici qu'on le met... Non. Non, c'est là-dedans. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis perdu. Ok, bon, tant pis. Ensuite, on va se faire de l'encre. L'encre, ça va être utile. Pour ça, il va nous falloir... Merde. J'ai niqué une bouteille d'eau, mais... J'en ai besoin d'une autre. Et du coup, c'est deux encres. Ok. Deux, un, deux, un, deux. Encore, j'ai de l'encre. On va aller se la remplir. Hop. Un, deux, trois. D'ailleurs, on peut directement le faire ici. Hop. Inc. Quel enfer. Donc, trois bouteilles d'encre. Qu'on va foutre là-dedans. Et voilà. Du coup, on a rempli notre jauge d'encre. Ensuite, on va se faire... On va se faire... Tout simplement, notre premier monde. Alors, pour pouvoir se créer des mondes sur MissCraft, en fait, il nous faut des pages. Ces pages-là, on va les obtenir en exploitant des mondes qu'on va générer aléatoirement. En général, les mondes que l'on va générer aléatoirement, ce seront des mondes qui auront, disons... Qui seront un peu corrompus, si on veut. C'est-à-dire... Hop, je vais désactiver le magnète. C'est-à-dire, en fait, il y aura souvent des malus. Par exemple, on ne pourra pas rester au soleil sans prendre feu. Il y aura des explosions. Il y aura aussi des blocs de corruption. Donc ça, par exemple, le Blue Decay, c'est de la corruption, de la pourriture qui va s'étendre sur tout le monde et manger tous les blocs. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. D'ailleurs, de mémoire, c'est la White Decay. C'est la seule qui fait vraiment des dégâts, en plus, au personnage, quand on la touche. Je crois que c'est la White, la pire. Mais bon, la pourriture, de toute façon... Un monde avec de la pourriture, on ne peut pas le garder. Du coup, pour ce faire, deux livres. Un livre, un Linkin Book. Donc on va le faire tout de suite. Hop. Tac. Donc Linkin Book, qu'il ne faudra jamais oublier de faire sans... Enfin, sous risque d'être coincé dans le monde où vous irez. Donc tout simplement, vous le placez dans votre inventaire. Et ça fait un Linkin Book. En fait, ce livre, c'est un livre qui va vous TP à la position où vous l'avez créé. Donc là, je ne peux pas me TP. Tout simplement parce que je n'ai pas modifié mon livre. Je pourrais le modifier plus tard avec le Link Modifier. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'est pas craftable. Ah ça, ça va m'embêter. Ah ça va m'embêter, ça. Bon, ça, je le changerai dans les configs. Parce que ça, clairement, je vais en avoir besoin. Enfin, bref. Donc voilà. Là, du coup, on a de quoi retourner chez nous. Donc je vais créer plusieurs livres comme ça. On ne sait jamais. Hop. Et on va aussi, bien sûr, faire le livre pour créer un monde. Pour créer un monde de mémoire. C'est, 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 je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Merde. À moins que ce soit dans le bookbinder. Je ne sais plus. Merde. Ah, j'ai complètement zappé. Attends, et au pire, je vais regarder en même temps sur internet. C'est vrai que j'ai complètement zappé. Craft 1.4.7. C'est vrai que je l'avais plus utilisé en 1.4.2 qu'en 1.4.7. Ça, c'est un peu le souci. Tchouc, 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 tchouc. Oups. Attends pour moi. Alors. Donc, pour se faire. Pour créer un monde à la con. Comme ça, il va me falloir. Ouais, alors je sais qu'il faut les pages. Ok. Autant pour moi, ce n'était pas des livres, c'était des papiers. Génial. Ça, je ne m'en souvenais plus. A priori, c'est du papier qu'il nous faut et non pas des pages. Enfin, ils n'ont pas des bouquins, plutôt. Toc. Non. Ah non, 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 ok. Non. Je m'en souviens. Je commence à me souvenir. Ça, ça permettait de dupliquer les pages. Donc, ces pages ici. Voilà. Comme ça, ça nous permettait d'éviter d'utiliser l'original. Et ensuite, on mettait les pages dans le BookBinder. Dans le BookBinder, on utilisait du cuir. Et du coup, là, ça nous générait un livre. Et pour cela, il fallait des pages. Merde. Pour ça, il me faut une page. Alors, est-ce que la page blanche est ce craft ? Merde. Ah. Je suis embêté, là. Parce que je n'ai aucune page. Je suis très embêté. Merde. Au pire, pour commencer, on ne va pas s'embêter. Je vais m'autoriser, hop, un petit give pour créer un monde. Tout simplement. Voilà. J'ai brûlé mon leather. J'en ai détruit un. On va dire que c'est équitable. Par contre, pourquoi âge 78 ? Je n'ai pas créé 78 mondes, déjà. Ok. Donc, on met le BookStand. On met le Book dessus. Et on va visiter, voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc, on clique sur le petit cadre. Et ça va nous emmener dans le monde. Donc, ça va mettre un petit temps à charger. Hop. Je remets juste ça. Donc, là, on est sur quelque chose de type island. On est sur une île volante. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans le vide. Ok. Alors, ça, ça me fait un peu chier. Ah, d'accord. Donc, c'est une île en mode Twilight Forest. C'est-à-dire qu'on est sur un biome Twilight Forest. Oh, putain. J'ai failli me jeter dans le vide. Faire ultra gaffe à ces mondes-là. Alors, le seul souci, c'est que là, je vais devoir me regiver un autre bouquin. Parce que l'île volante a, disons, des petits soucis. C'est-à-dire, elle ne comporte pas la structure Mistcraft. Qui se génère, en théorie, dans les mondes. Ouais. C'est bien ça. On va rentrer à la maison, tant pis. Je n'ai pas ce que je veux. Tiens, toi, tu donnes quoi. Ok. Ah, bah, tiens, du cuir. Allez. Allez, on rentre à la maison. Donc, du coup, là, je vais perdre mon bouquin. Il va rester là-bas. Mais tant pis. Donc, ce monde-là, c'est poubelle. Alors, je vais m'en regiver un autre. Je vais me redonner. Hop. Parce que le souci, c'est que sans ces pages, je ne peux pas créer de bouquin. Et ça, c'est un petit peu gênant. Oh, putain. Mais j'ai vraiment la poisse. Je suis tombé sur un skyblock. C'est-à-dire, j'ai absolument rien sur ce monde. Oh, j'ai vraiment la poisse. C'est pas cool. C'est pas cool. Euh, ok. Du coup, on sort Givin. Je suis désolé. J'aime pas Givin. Mais là, je suis un petit peu bloqué, pour le coup. Alors, pareil, MissCraft, il faut faire attention. Il a tendance à énormément bouffer votre âme. Là, bon, ça va. J'ai quand même 8Go d'alloués. Mais ça peut très vite bouffer votre âme. Ok, donc, j'ai l'impression qu'on est sur un monde extra dark. J'ai pas beaucoup de choses. J'ai pas l'air d'avoir d'instabilité sur ce monde. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher des petites... Des petites cabanes de MissCraft. On regarde sur la map. De temps en temps, ok, on ne la raterait. Alors, le monde a beaucoup de mal à générer. Par contre, le F7, désactive-toi. Oh, shit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un Eternal Night. Donc, il fera toujours nuit sur ce monde. Allez, il faudrait que je trouve une structure pour vous montrer. Oula. Pas toche. Bonne ambiance. Ah, tiens, il y a les petits temples de MissCraft. De TomCraft, autant pour moi. Hop, je ramasse tout. Je ramasse tout, je me tire. Et je crois que j'ai chopé en plus un truc qui m'intéresse. Yes. J'ai chopé un Portal Gun. Donc, Portal Gun, je ne sais pas si je vous avais montré. Mais ça permet de créer des portails. Hop. Et de se téléporter d'un portail à l'autre. Et surtout, un truc... Bah, je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, la fin de Portal 2 sera diffusée. Mais ça permet tout simplement aussi de mettre un portail sur la lune. Ah, ça a dû être désactivé. Oh non ! Ça a été désactivé, il fait chier, merde. Ah, zut. C'est tellement bien. Excusez-moi. Bon. Du coup, on a looté quelques petits trucs de bien sympathiques. Ça, c'est aussi l'avantage. Des mondes de flat. Hop. Ah, il y a une structure par là-bas. Je l'ai vue sur la map. Donc, ce sont des structures très moches en cobble. Donc, des bibliothèques. Où, dedans, on va trouver des pages. Hop. Voilà. Donc, bienvenue dans une bibliothèque. Alors, je vais mettre un portail, vu qu'ils font un peu de lumière. Hop. Hop, je vais même en mettre un en haut. Ça fait encore plus de lumière. Donc là, on trouve des petits lecternes. Hop. Là, avec des pages, donc. Par contre, je vais me débarrasser de la merde que j'ai sur moi. Putain, par contre, ils ont tendance à vous faire bugger votre inventaire. Le pain, j'en ai rien à. Tascoué. Donc, Taiga, Wakwood, Beach Biome. Ok, bon, je n'ai pas trouvé des trucs hyper intéressants. Et, chose à savoir, c'est que dans les coins, en général, voilà, il y a un chest avec des pages. Donc, Aethlundium, Water et Rainwood Forest. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire Greg Tech, un Dancer, ce ne sera pas de trop. Ce ne sera vraiment pas de trop. Ok, donc, on a une librairie. Ah, voilà, j'ai pu dézoomer encore plus. Ok, donc là, on va continuer. Essayer de trouver une dernière ensemble. Peut-être qu'on tombera ensemble aussi sur la page d'Ansor, qui, elle, me fait vraiment rêver. Non, ça n'a pas l'air d'être une librairie là-bas. On va quand même acheter un oeil, mais je ne pense pas que ça en soit une. Hop. Non, ça n'a pas l'air d'être une bibliothèque. Par contre, on a un temple TomCraft juste à côté. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse un peu plus. Parce qu'on a eu un Portal Gun, mais rien ne nous empêche d'en avoir un deuxième. J'ai beaucoup de bouquins. Ouais, c'était clairement pas une bibliothèque. Sinon, on l'aurait vu. Et du coup, le temple TomCraft est juste ici. Allez, donne-nous des trucs intéressants. Hop. Bon, j'ai eu de l'émeraude. C'est déjà ça. Ce n'était pas un truc ouf. Mais bon. Ok. Ouais. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bibliothèques. En général, ce n'est pas des structures très, très rares. On en trouve en général assez facilement. À partir du moment où on utilise un petit peu la map, quand même. Là, clairement, si je n'utilisais pas la map, je ne les verrais pas. Donc, hop. Ouh. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance derrière moi. Alors, j'en trouve pas là, par contre. Ça m'énerve un peu. Et voilà. Ce que je vais devoir faire, en fait, c'est beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup d'explorations. Beaucoup de balades. Tout simplement. Ouh là. Ouh là, où là, où là, où là. Et les squelettes... Oh, putain. Eux, ils sont horribles. Ils vous donnent un petit buff poison. Bien appréciable. Ok, bon. Il y a un autre temple Tomcraft. Peut-être que d'ici là, on va trouver un... Comment dire ? Une bibliothèque. Mais quel enfer. Hop. Allez, allez, allez. Go, go, go. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, en général, à faire. Je ne vais pas vous mentir. Ok, il y a un cri-cri. On se tire. Ouais, bon. Vous savez quoi ? Moi, je vais... Oh là. Ouais, bon. Je mets pause. Je vais continuer sans vous. Je vais farmer les pages. Ça va pas de me demander. Une dizaine, quinzaine d'heures. Non, non. Je plaisante. Enfin. Ça dépend. Mais je vais farmer. Et je vais essayer d'obtenir vraiment les pages qui m'intéressent, on va dire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Petit aparté. Voilà ce que je vous disais concernant les machines grec secs, quand elles ne sont pas chargées. C'était, voilà, par rapport à Mistcraft. Donc vous avez vu la texture qu'elles avaient. Là, si j'avais cliqué sur ces machines, alors qu'elles arboraient la texture un peu bugguée, ça m'aurait fait cracher. Voilà. Donc chose importante à savoir, dès que vous revenez dans votre monde actuel, en général, ça bug. Les machines grec secs, bug. Donc attendez un petit moment pour qu'elles chargent. Si elles ne chargent pas, fermez votre partie et ouvrez-la. Voilà. Ça vous évitera de cracher. Et aussi potentiellement courbe votre pape. C'est déjà arrivé. Donc voilà. Faites attention avec ça. Voilà. C'est tout pour la petite aparté. Et hop, on se retrouve. Alors je suis sur un monde d'ensor que j'ai créé. Donc là, j'ai fait un test de quarry. Donc a priori, le monde est stable. C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit aussi stable. Ça m'étonne un petit peu. Alors ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il fait quasiment nuit tout le temps. C'est le point qui m'embête un petit peu. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps nuit. À moins que le soleil soit en train de se coucher. Non, je pense qu'il fait quasiment tout le temps nuit. Vous voyez, là j'ai beau changer les horaires, c'est toujours la même heure. Voilà. Bon, ça faudra que je le modifie. Je crois que j'ai dû me gourer dans les pages que j'ai dû mettre. Donc, au final, j'ai dû passer, je pense... Attendez, il est quelle heure ? Il est 19h. J'ai dû commencer à faire... À comment dire ? À chercher les pages fin de matinée. Bon, j'ai fait une pause entre-temps quand même. Ouais, j'ai passé quand même pas mal d'heures à faire ça. Donc voilà, j'ai fait un test de quarry. Donc c'est une toute petite quarry de 6 par 5. Moi, je n'ai même pas fait un carré. Et voilà un peu à quoi ressemble la Dancer. C'est par exemple des filets d'iron, des filons d'iron qui sont assez grands. Voilà. Beaucoup de minerais rapprochés les uns sur les autres. Voilà. Et dans du 6 par 5, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pu récolter comme ressource. C'est plutôt pas mal. Tac. Voilà, j'ai récolté ça. Donc c'est quand même pas anodin. Voilà, notamment 10 diamants, 10... Bon, 10 d'iron, c'est pas beaucoup. Mais 10 diamants dans un 6 petits rayons, c'est pas dégueu. Voilà. Donc la quarry va vite être rentabilisée. Donc du coup, on va sortir de ce monde de test. Alors je me redonne mes affaires. Donc ouais, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a une instabilité. Bon. Je vais quand même garder un oeil là-dessus, mais... Mais bon, en attendant, tout va bien. Donc je me redonne mon stuff. Toc. J'ai mon LinkedIn book. Hop, mange un petit coup. Mais sinon, il a l'air d'être stable. Je suis plutôt content. Hop. Overworld. Bim. Oh bah tiens, c'est encore en train de tourner... Ah bah oui, c'est vraiment... Les trois quarts du temps où j'étais dans les mondes... Dans les autres mondes, ce chunk n'était pas chargé. D'ailleurs, il va falloir que je m'occupe de ça. Il va falloir que je charge les chunks. Donc ce dancer test, et bah c'est... C'est un succès, on va dire. Donc je vais le garder, au cas où. Hop. Et ce qu'on va se faire, c'est on va se créer... Ah bah tiens, si, je sais ce que je veux faire. Merde, je devrais voir les pages, donc Dance. Desert Biome. Single Biome. Zero Length. Ensuite Normal Sun. On est bon. Normal Moon, on est bon. Normal Stars, ouais. Bright Lightning. Ok. Flat. Eternal Weather. Dance Ore. Et c'est tout. Ah, attendez. Eternal Weather. Flat. Bright. Normal. 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 Et là... Ah, ah, ah. J'ai peut-être trouvé... Un petit souci. Ah, attendez. Faut juste que je check quelque chose. Je suis pas certain là de ce que j'ai fait. Mais je crois savoir pourquoi j'ai eu une erreur. Faut juste que je check quelque chose. Alors. Attendez. Ouais. Ok, je vois. J'ai oublié de mettre l'Eternal Day. Je ne m'en rends compte. Donc, c'est pas grave. On va reprendre. Alors, du coup, on va se refaire un monde. Donc, j'ai utilisé pas mal d'encre. Bon, c'est pareil, il m'en reste. Donc, on a dit. Dancer. Bon, bah ça, j'en aurais besoin. J'en aurais besoin. Donc, pour dupliquer la page, vous faites clic droit dessus. Hop, ça va dupliquer. Donc, ça, je la mets au bout. Il me faut le Desert Biome. Desert Hills. Desert Biome. En premier. Ensuite, le Single Biome. Single Biome. Ensuite, le Zero Length. Bon, ça, ça devrait être tout en bas. Ensuite, Eternal Day. Euh, 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 euh. Eternal... Ah non, je ne l'ai pas ! Non. Eternal Snow, Eternal Weather. Shit ! Euh, merde. Non, c'est pas Eternal Day. Comment ça s'appelle ? Euh... Euh... Tch-tch-tch-tch... Merde. Non, bah, c'est Noon ! C'est Noon qui fait un Eternal Day sur cette version. Attendez, j'essaie juste de me souvenir. Parce qu'en 1.4.2 de mémoire, on avait une page Eternal Day. Mais là, je crois que c'était une combinaison entre Noon et Zero Length. Euh... Je vais juste vérifier. Tch-tch-tch-tch-tch... Je pense qu'il me faut quand même Noon. On va réessayer, au pire, c'est pas grave. On va réessayer, de toute façon, c'est que de l'encre. C'est pas grave. Noon. Par contre, je vais peut-être le mettre avant le Zero Length. Ouais. Je pense que je vais le faire comme ça. Ensuite, on va passer sur le Normal. Normal Lightning... Non. Normal Moon. Normal Stars. Normal Sun. Le Sun en premier. Ensuite, je vais mettre le Brightness. Donc, on est sur du... Euh... Un monde qui va être Bright. Donc, plus lumineux que normal. Voilà. Comme ça, ça ira d'utiliser des torches. C'est plutôt pas mal. Birch. Merde. Bright Lightning. Ensuite, on veut un monde flat. Voilà. Pour que ce soit plus simple. Pour ne pas s'enquitiner. On va prendre du flat biome. Ensuite, du No Weather. Pour ne pas avoir de pluie. Ne jamais avoir de pluie. Ça, c'est super bien. Normal Weather. Et ensuite, le Dansor. Et théoriquement, on est bon. Bon, il n'y a plus qu'à prier. Hop. Ensuite, on met les pages dans le Bookminder. Hop. 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 Et là, on va l'appeler... Dance... Merde, je suis en caps. Dance of Desert. Hop. Et là, bim. Dance of Desert. Oh. Je n'ai pas fait de Linking Book. J'ai fait faire une grosse connerie. Hop. J'ai fait faire une grosse, grosse connerie. Tac. Ah, dis-moi que c'est bon. Oh. Ceci est un fail. Ceci est un fail. Ok. Bon. Ce monde est nul. Ce monde est nul. Hop. Bye bye. Il y a eu un souci. Il y a clairement eu un fucking souci. Il faut que je refasse du papier. Merde. Oh, putain. Toc. Hop. Voilà. 63 pages. Ça devrait être pas mal. Merde. Ça, ça m'embête. On va recommencer. C'est pas grave. On va recommencer. Dancer. Cette fois, je vais mettre le Zero Length avant le Noon. Je pense que c'est ça qui m'a fait pichier. En général, c'est ça, c'est les Noon, les Biomes et tout ça qui font planter la création d'un monde. C'est souvent ça. Alors, désolé aussi si vous entendez les pompiers. Small, slow, single. Hop. Ensuite, le Zéro. Ensuite, le Noon. Ensuite, les Normal qui sont juste en dessous. Comme un con. Normal Moon. Normal Stars. Normal Sun. Ensuite, Bright et Flat. Compenser, ça, ça va être utile. Bright. Bright Lightning. Flat. Ah, peut-être que... Ah, je vais réessayer, mais je crois que je mets flat au mauvais endroit. Je suis pas sûr. Je vais réessayer, mais je crois qu'en plus c'est... Mais si, j'ai fait comme ça dans le précédent, donc ça devrait marcher. Non Stars, Sun, Normal Weather. Non ! C'est pas Normal Weather que je voulais. Ah, mais c'est peut-être que j'ai pas de No Weather. Ah si, je l'ai. Bon, bah tant pis. J'écris une page pour rien. No Weather. Les Dancers. On réessaye. Ah ! Ah, c'est peut-être ça mon souci, c'est que j'ai mis Dancer au lieu Désert peut-être, pour la première page. Hmm. Ça m'étonnerait pas de moi. Ça m'étonnerait vraiment pas de moi. Donc Désert. Single. Zero. Noon. Normal Sun, Normal Moon. Normal Stars, Bright, Flat, No Weather, et un petit Dancer. Donc, Dancer, Désert. Désert. Toc. Comme ceci. Et là, je vais me dire que c'est bon, s'il te plaît. J'ai pas fait de... Oh, merde. J'ai fait la connerie. Je l'ai fait la connerie. Et bah, vous allez voir que j'ai une technique pour retourner dans le monde normal. Et ça n'a toujours pas marché. Ça n'a toujours fucking pas marché. Génial. Bon, pour retourner dans le monde normal, bon, c'est du cheat, on va pas se mentir. Vous prenez un petit portal Twilight, vous le posez, et vous allez être épais dans la Twilight. Bon. Forcément, j'ai un achievement que je ne mérite pas. Allez. Donc là, le pauvre, il est en train de générer tellement de monde d'un coup. J'ai dû redémarrer quand même plusieurs fois le modpack, parce que j'écris beaucoup de monde. Ma save est juste immonde. Elle est hyper lourde. Et là, on réemprunte le portail, tout simplement. Et en réempruntant le portail, je réatterris dans mon monde. Je ne sais pas où je suis, par contre. Et je suis à 300 mètres de la base. Ok, je crois savoir où je suis. Donc voilà, ça c'est la technique pour revenir dans le monde normal quand vous êtes un couillon. On va dire que c'est ma petite astuce pour aider quand on est débile. Vous pouvez me croire que ça va vous être utile, tôt ou tard. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment une personne très drouille. En tout cas, moi je ne le suis pas. Forcément, j'oublie de me faire des linking books en partant. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Il y a un truc qui me chiffonne, si je ne comprends pas pourquoi ça a marché auparavant et pas maintenant. Au pire, je vais prendre mon Dancer de test. Il avait l'air stable, donc. Voilà, donc là, il ne faut pas que j'utilise mes machines grec tech pour le moment. Sinon, je crache. Donc, je récapitule. Desert biome. Ok. Single biome. Ok. Zero. Ok. Normal sun. Ok, donc il ne faut peut-être pas que je mette noon. Normal moon. Normal stars. Bright. Flat. Eternal weather. Attends. Ok, j'ai mis à la fin. No weather. Pourquoi j'ai mis un Eternal weather alors ? Je ne sais pas. Ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Bon, je vais essayer de recréer un monde sans vous. Et au pire, je vous reprends dès que j'en ai un. Comme ça, on évite de perdre du temps. Voilà, tout de suite. Bon, alors, je reviens vers vous. Je n'ai pas réussi à refaire de Dancer. Je ne comprends pas. J'ai repris exactement les mêmes composantes. Ça ne marche pas. Bon, Miss Craft a toujours eu le don de vite me gaver. Surtout dans cette version-là, en fait. Je me souviens que celle-là était bien, bien, bien chiante. Voilà, donc... Donc, ouais. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement, je pense... Je pense que tout simplement, pour le moment, on va en tout cas s'établir dans ce Dancer. Ça me fait un peu chier. Parce que, bah, voilà, il fait toujours nuit. Bon, on a quasiment toutes les composantes. On a le flat, on a le désert, on a le bright. Pour le no weather, je ne sais pas. Bah, si, regardez, il a l'air de pleuvoir. Donc, a priori, on n'a pas de météo sur ce... Voilà, on n'a pas de météo sur ce monde. Donc, c'est pas dégueulasse. On a tout, en fait, sauf le soleil. Donc, euh... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, bref. C'est sur ce, en tout cas, que je vais vous laisser. Dans le prochain épisode, on mettra en place l'Aquarie. J'espère qu'on n'aura plus besoin de retoucher à Mistcraft avant un bon moment. Voilà. Enfin, bref. Moi, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.